salut à tous et à toutes bienvenue pour un nouveau tuto de papy corse s'éclate en corse donc là qu'est ce qu'on va faire on va faire un feu on va brûler un peu de végétation maintenant donc on va essayer d'allumer le feu j'ai toute la végétation qui est là à brûler donc on va le faire à côté je vais pouvoir faire un gros tas sinon ça va faire des grosses flammes donc on va attaquer voilà on va essayer d'allumer un feu donc il nous faut du papier du carton allez je voulais suivre le papier du carton imbriqué ça ça brûle vite en plus ici on a le roi encore qu'on a le roi jusqu'à la fin juin normalement oui on est le 16 juin 16 juin 2020 les 15h30 à peu voilà donc on a commencé c'est tout simple on va mettre le débranchage brûle bien pas trop vert sinon ça va étouffer mon feu l'olivier c'est bien monge d'olivier c'est pas mal voilà c'est ce que j'ai pas pu broyer voilà j'aime bien l'odeur j'aime bien le bruit voilà bien sec petit peu petit peu bon bah c'est pas mal hein vous voyez c'est tout simple alors regardez regardez je me mets comme ça voilà donc j'ai tout ça à brûler vous voyez et là je vais brûler tout doux voilà donc faites attention qu'il n'y a pas trop de vent mettez vous à l'inverse du vent c'est à dire là je suis bien parce que la fumée elle s'en va par là bas donc vous mettez pas de ce côté là parce que sinon vous allez prendre la fumée dans la poire et ça fait pleurer les yeux et ça ça pique voilà on va citer un tuto comment allumer un feu comment comment que ça se passe en corse ouais je suis dans mon jardin on fait du feu voilà dans une zone résidentielle ici on a le droit sur le continent je ne crois pas qu'on ait le droit mais ici voilà c'est une dérogation qu'on a normalement c'est jusqu'au 1er juillet qu'on a le droit après de juillet août septembre on a plus le droit ce sont des arrêts préfectoraux et voilà c'est si on fait on se rend une prune de l'argent où ils peuvent de façon de même façon c'est une sécurité une sécurité parce que même s'il n'y a rien autour voyez là là ça crépite voilà là ça crépite d'accord je peux mettre le feu c'est pas possible bah si je peux mettre le feu parce qu'il y a des des particules qui s'envolent voyez il y a des particules qui s'envolent qui sont très chaudes qui vont se reposer vers un endroit plus sec c'est une sorte de propagation par à distance on va dire voilà donc c'est ce qui se passe dans les feux de forêt un souvent il ya du vent donc ça s'embrasse ça s'envole et ça met un foyer ça peut aller un deux kilomètres plus loin voilà donc c'est terrible le feu c'est terrible donc faut être très très prudent quand même c'est pas parce qu'on a le droit qu'on peut faire n'importe quoi avec allez je vous embrasse et et puis bonne journée à vous tous hein la journée s'annonce pas trop mal enfin l'après midi maintenant je me réveille alors allez tiens tiens au bar et bisous de papillon oui salut c'est encore moi c'est moi juste du fait voilà c'est pour vous montrer un petit peu l'ampleur de mon feu voilà pas mal il me reste plus que ça à brûler donc ça va hyper vite et j'ai fait un petit supplément pour vous dire n'oubliez pas surtout un ou deux seaux d'eau au cas où c'est une question de sécurité toujours avoir de l'eau à côté de vous si jamais on sait jamais ce qui peut arriver deux seaux d'eau ou alors le tuyau d'arrosage qui est un petit peu à côté quoi pas trop près sinon ça va brûler le tuyau d'accord on est nul mais bon il y a des limites voilà donc ça se termine ça se termine ça crépite le quartier il est en fumée vous voyez comment que ça monte quand même voilà donc il n'y a pas de problème allez je vous dis à plus et pour un prochain tuto vous voyez là parce que moi je vais que dalle allez ciao sur cette belle image de feu crépitant ciao